La Chine est mon domaine depuis longtemps. Et un jour, croyant me faire plaisir, quelqu'un m'a offert cette boîte de chocolat. Oui, vous avez bien lu. Les opposés complémentaires. Le bien et le mal. Bref, l'emblème majeur de la pensée chinoise est rapetissé à une nomenclature d'antagonisme moralisateur. Non, Yin-Yang n'est pas une répartition figée. C'est un modèle stratégique de gestion du changement que l'esprit chinois a lentement construit à partir de l'observation fine du fonctionnement des systèmes vivants et des systèmes naturels. Yin-Yang, c'est un seul mot qui, comme beaucoup de mots en chinois, s'écrit avec deux idéogrammes. Vous les avez là, en grand, en écriture traditionnelle, en petit, en écriture simplifiée. Alors, traduire Yin-Yang par le Yin et le Yang, c'est-à-dire deux trucs séparés, c'est en fausser la signification et en bloquer la compréhension. Le mot Yin-Yang a deux significations. L'une statique, l'autre dynamique. La partie statique, on peut la lire dans le fait que vous voyez chacun des deux idéogrammes. Ils ont chacun une partie commune, cette espèce de baie à longue queue qui, à l'origine, représentait les édifices rituels qui étaient strictement agencés selon l'axe nord-sud et qui expliquent le sens le plus archaïque de Yin-Yang, Adré-Ubac. Adré, le côté de la montagne exposée au sud, là où ça arde. Ubac, le côté de la montagne exposée au nord, là où l'accumulation des nuages rend le ciel opaque. Opaque, Ubac, c'était le même mot au Moyen-Âge. Et de cette partie commune, on tire une première indication essentielle. On ne peut pas penser isolément Yin ou Yang. Il ne peut pas y avoir d'adresse en Ubac comme il ne peut pas y avoir de nuit sans jour. La partie dynamique, c'est la partie droite de chacun des deux idéogrammes qui va nous l'expliquer. Et nous apprendre que la dynamique Yin-Yang est une dynamique alternante. Yin décrit un ciel s'obscurcissant. Yang décrit un ciel s'éclaircissant. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils décrivent des épisodes consécutifs. Un début d'orage, une fin d'orage. Début d'orage, comme jour-nuit, comme Yin-Yang, ne sont opposés que lorsqu'on les isole. Dans la vie, ils alternent continuellement. C'est pourquoi les assimiler à des catégories figées, pires, genrées, est un non-sens aussi désolant que répandu. Il y a un philosophe chinois, un lettré chinois du IIIe siècle, qui a donné cette excellente définition de Yin-Yang. Et ça ouvre des perspectives intéressantes. Par exemple, si on applique cette perception de Yin-Yang au cycle annuel, alors on s'aperçoit d'une chose assez curieuse. L'été commence le 22 décembre. Mais oui, puisqu'à partir de cette date, la durée du jour va se mettre à croître. Alors évidemment, inversement, l'hiver commence le 22 juin, puisque, à partir de cette date, la durée de la nuit va se mettre à croître. Oui, mais seulement, je vous assure, s'apercevoir que l'été commence le 22 décembre, ça aide à passer l'hiver. Et puis, s'apercevoir que l'hiver commence le 22 juin, ça aide à profiter de l'été. Alors, si le concept Yin-Yang est né sous la forme idéographique qu'on vient de voir il y a à peu près 3000 ans, il n'a reçu de représentation graphique que 2000 ans plus tard, sous la dynastie des Song, au XIIe siècle de notre ère. Et c'est ce dessin que vous avez dû déjà certainement voir. Taiji Tu, c'est son nom en chinois. Tu, le dessin, Tai, du grand, Ji, retournement. L'idéogramme Ji, le sens littéral de l'idéogramme Ji, c'est la poutre fêtière. Mais dans l'architecture chinoise, la poutre fêtière n'est pas sous le toit. Elle est au-dessus de l'arête du toit. Et c'est pour ça que, pour l'œil, elle représente l'endroit où la pente du toit qui jusque-là montait se retourne et redescend de l'autre côté. D'où l'idée de l'appeler le dessin du grand retournement. Et les jésuites, quand ils sont arrivés en Chine au XVIIe siècle, ils ont appelé ce dessin le fait suprême. Peut-être pour tenter de l'assimiler subrepticement à l'idée du Dieu créateur qu'ils apportaient aux Chinois. Mais enfin, vous voyez, trois siècles après, le truc marche encore. Comme le montre cet extrait du Larousse du XXe siècle, édité en 1931. Principe, premier, grand absolu, et avec des majuscules, je vous prie. Bon. En fait, la première chose, l'idée, c'est que le système yin-yang est un système, comment dire, animé par une dynamique interne. Et que le point noir dans la partie blanche, le point blanc dans la partie noire, en fait, ce sont des graines qui vont grossir tout au long de la durée de la situation. Et on voit dans ce dessin, qui est une création d'un polytechnicien, M. Jean Marollot, on voit la petite goutte noire grandir, la petite goutte blanche grandir. Mais cela ne modifie pas la structure générale de la figure. Sauf qu'à partir du sixième stade, on voit bien qu'il va falloir un accroissement delta pour que... l'architecture entière se retourne d'un coup. Et donc, ce que ce dessin nous montre, c'est le premier grand principe yin-yang, le rythme du changement, c'est lente maturation, brusque mutation. et il y a un autre principe qui est toute chose qui est parvenue à son maximum se transforme en son compère. Oui, oui, j'ai dit compère, pas contraire, parce qu'ils sont toujours ensemble. Et ceci est une animation qui va vous faire voir le même cheminement que celle qu'on a vue précédemment, sauf que là, tous les stades de grossissement sont les uns au-dessus des autres. Bon, mais il ne faut pas la regarder trop longtemps parce que ça devient hypnotique. Donc, toutes ces images, c'est bien joli, mais à quoi ça peut nous servir, yin-yang ? Eh bien, à plusieurs choses. Et en particulier, si on les utilise avec des verbes, vous pouvez l'utiliser d'abord pour apprendre à penser par deux. C'est-à-dire apprendre à penser que dans chaque situation, il y a toujours deux stratégies possibles. Par exemple, dans une négociation, qu'elle soit commerciale ou diplomatique, il y a toujours des moments où il faut être yang, ferme, et des moments où il faut être yin, souple. Mao Zedong, qui, comme tout chinois, pensait yin-yang, il ne pouvait pas le dire parce que ça faisait vieux jeu. Alors, il a inventé une formule choc. Yifenwei-er. Un se divise en deux. Et il ajoutait toute situation se divise en une contradiction principale et une contradiction secondaire. Et au cours du temps, la contradiction principale deviendra secondaire et la contradiction secondaire deviendra principale. Yin-yang, ça peut nous servir à savoir, à gérer le changement d'une manière évolutive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer le même type d'énergie au lancement d'un projet et à son accomplissement. Ça, c'est un vieux proverbe chinois qui explique ça très bien. Yang, sheng, yin, cheng. Vous avez vu ? Le yang enclenche. Le yin mène à terme. C'est pas le même genre de boulot. Par exemple, il y a une dizaine de jours, le Parlement européen a signé, a voté une loi interdisant la vente des voitures à moteur thermique en 2035. Ça, c'est l'enclenchement yang par la fermeté d'une loi. Mais ce jour-là, rien n'a changé dans les usines. Par contre, à partir de ce jour-là, l'Union européenne a 13 ans pour essayer de reconvertir les millions d'emplois de gens qui travaillent dans l'industrie automobile thermique. Enfin, au niveau des relations humaines, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amoureuses, yin yang nous rappelle que tout couple est toujours un couplage yin yang et que cela est complètement indifférent avec les sexes et les genres et que cette perspective permet, dans tout type de relation, de passer du duel au duo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada